La constitution a été abrogée en 2016 et nous n'avons plus de constitution depuis le 1er janvier 2017. Et c'est Manuel Valls qui a fait ça et du coup nous ne sommes plus en république. Alors apparemment l'Assemblée Nationale peut y faire quelque chose, j'ai pas trop compris quoi. Apparemment il y a l'armée aussi dans l'histoire. Bon, en fait c'est le commentaire sous une de mes vidéos d'une dame qu'on va appeler Martine. Et selon elle, depuis 2017, mes vidéos n'ont plus aucun intérêt vu qu'on n'a plus de constitution. Donc aujourd'hui j'arrête Youtube, j'arrête la chaîne, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le commentaire, la cloche, tout ça. Bon, pour être sûr j'ai quand même demandé à cette dame quelle était sa source et elle m'a dit qu'il aurait fallu que je me renseigne plus sur l'activité du gouvernement de François Hollande, sur le quinquennat de Hollande. En étant d'ailleurs pas mal condescendante avec le lien vers une vidéo. Je suis allé voir la vidéo, la vidéo ne dit rien du tout. La seule chose intéressante c'est un lien d'un décret dans la description, le décret numéro 2016-1675, pour ceux qui veulent aller voir, du 5 décembre 2016 qui crée l'inspection générale de la justice. Bref, rien à voir avec une abrogation de la constitution. Pourtant d'après la vidéo, ce serait ça, ce décret, qui serait la fameuse décision qui abroge la constitution, et qui rend du coup ma chaîne caduque. Bon, vous l'avez deviné, c'est faux. Mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi un décret ne pourrait pas abroger la constitution ? La question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ce sujet va nous amener à parler de pyramide et de théorie du droit. Le Nil, la vallée des rois, la beauté du sable fin des siècles avant notre ère. Aussi étonnant que ça puisse paraître, notre pyramide n'a rien à voir avec tout ça. On va plutôt parler de l'Empire Austro-Hongrois et des Etats-Unis. M. Hans Kelsen était juriste et philosophe du droit austro-américain du XXe siècle. Il naît justement dans l'Empire Austro-Hongrois, et il devra émigrer aux Etats-Unis au moment de l'annexion de l'Autriche par les nazis, parce que lui, il est d'ascendance juive. Pendant une bonne partie de sa vie, il va s'intéresser à la théorie du droit. Il en sortira même un livre qui s'appelle « Théorie pure du droit », entre autres nombreuses publications, que ce soit en philosophie du droit, en droit international ou en droit public. En 1920, il va même participer à la rédaction de la Constitution fédérale autrichienne. Mais donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est « Théorie pure du droit ». Dans ce livre-là, il développe une idée de l'ordre juridique qui s'applique encore en France aujourd'hui. C'est la hiérarchie des normes, qu'on appelle aussi « pyramide des normes ». La voilà, notre pyramide. Et comment il fonctionne, ce modèle ? Eh bien, en gros, Kelsen, il met la norme au cœur du droit. Il met la règle de droit au cœur de tout le système. Et il cherche à savoir ce qui va rendre une règle valide ou pas valide. Tout ça en cherchant à éviter que deux règles soient contradictoires entre elles. Du coup, il crée une pyramide. L'application en France ressemblerait à ce truc-là. C'est une échelle de validité des normes en forme de pyramide, du coup. Le fonctionnement, c'est qu'une norme à un étage donné doit respecter les normes au-dessus d'elle et que celles qui sont en dessous de cette norme-là doivent respecter cette norme. Par exemple, une loi doit respecter la constitution et les traités internationaux. Ce sont les étages au-dessus de la loi dans la pyramide. Et cette règle, elle est aussi dans la constitution. Vu que pour faire une loi, le mode d'emploi, c'est la constitution, ça paraît logique que la loi puisse pas contredire son mode d'emploi. Et ensuite, on a aussi l'article 55 de la constitution qui dispose Du coup, la constitution française, elle prend acte de cette pyramide. Et en fait, la pyramide des normes, elle est un peu partout dans notre système juridique. Quand vous voyez une décision de justice, par exemple, ou alors un arrêté préfectoral, ça commence toujours par des références à d'autres textes qui sont au-dessus dans la pyramide. C'est ce qu'on appelle un visa, avec vu telle loi, vu tel décret, etc. Et bien ces textes qui servent de référence sont vraiment des textes qui sont au-dessus dans la pyramide des normes. Ce qui va valider le décret, ce qui va valider la décision, ce sont justement le respect de ces normes qui sont au-dessus dans la pyramide. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur l'abolition de la peine de mort et son ascension au fil des ans jusqu'à la constitution. C'est un excellent exemple de comment cette pyramide fonctionne. Et donc, reprenons le cas de Martine, cette annulation de la constitution. Donc pour Martine, un décret de Manuel Valls, le 5 décembre 2016, a abrogé la constitution et donc on ne vit plus en république. Bon, un décret, c'est en dessous des lois, des traités et de la constitution. Donc, est-ce qu'un décret peut abroger la constitution ? Désolé Martine, non, c'est un décret qui ne peut pas abroger la constitution, c'est complètement impossible. Et pourtant, il y a de grosses faiblesses dans le modèle de Kelsen. Des faiblesses que d'autres théoriciens sont allés soulever ensuite. Déjà, il y a la question de la validité du haut de la pyramide. Qu'est-ce qui fait que la constitution est au-dessus ? Et qu'est-ce que doit respecter la constitution ? Eh bien, Kelsen, il pose le fait qu'il existe une norme hypothétique supérieure qui serait le toit de la pyramide, qui s'impose à tous. Il ne dit rien de son contenu, et là-dessus, il se rapproche d'anciens philosophes du droit, les justes naturalistes, qui pensaient que les normes venaient de l'ordre naturel ou de l'ordre divin. Mais surtout, la plus grosse faiblesse du modèle, c'est que c'est une pyramide des normes, et donc, il oublie en fait tous les acteurs. Pour Kelsen, l'objet du droit, c'est la norme, c'est la règle. Sauf qu'une règle, ça peut être flou. Dans ce cas-là, c'est interprété par des juges, par des administrations. Pour Kelsen, ces acteurs ne font que sortir de la règle du droit son véritable sens. Alors que les auteurs contemporains à Kelsen, ou alors même plus récents, admettent le rôle politique de l'interprétation du droit, ou au moins le côté équivoque des règles, qui fait qu'on peut les interpréter d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas vraiment de vrai sens. Et du coup, on a d'autres modèles qui sont créés pour essayer de représenter un peu mieux le monde juridique, même si c'est loin d'être facile et que la question est très loin d'être tranchée. Mais cette question des acteurs qui font la norme, elle interroge au-delà des juristes et des philosophes du droit. Elle doit nous intéresser aussi, nous, en tant que citoyens. Parce que le modèle de Kelsen, avec les normes au centre de tout, il est de fait assez conservateur et assez rigide. Parce que des professionnels du droit vont se mettre à juger de manière complètement déconnectée du monde politique, à interpréter des normes sans démocratie. D'un côté, ça permet une forme d'indépendance, mais de l'autre, leur légitimité, elle devient professionnelle. Elle est liée à un niveau d'études, elle n'est pas démocratique. Alors qu'interpréter un texte, c'est politique. Appliquer le texte à une situation, ce que font les juges, c'est politique. Quand on juge en cours d'assises, d'ailleurs, eh bien le juge est accompagné d'un jury formé de gens tirés au sort. Il faut demander plus de démocratie dans le pouvoir judiciaire, ça c'est évident. Mais il va surtout falloir qu'on se méfie de ce type de discours. Dans ma vidéo sur l'article 16 de la Constitution, par exemple, une personne m'a dit, encore une fois de manière assez peu sympathique, qu'une chose que j'avais dite dans la vidéo était complètement impossible parce que le droit était comme ça et pas autrement. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ce type de discours. Le droit, il ne vient pas nulle part. Kelsen l'a mis au centre de son modèle, mais ça ne veut pas dire que la norme a son existence propre. La norme, elle existe parce qu'elle a été décidée par des gens. Elle est interprétée par des gens. Si demain, se met en place un énorme rapport de force qui décide d'abolir la Constitution, le rapport de force le pourra. Parce que la norme, ce sont des humains qui la décident, qui l'interprètent et aussi qui la subissent. Si un rapport de force est hyper favorable à un pouvoir, il s'en servira et détruira toutes les normes qu'il gêne. De manière légale ou illégale, peu importe. Que ça respecte le droit, peu importe. Évidemment, ça ne donne pas raison à Martine. Parce que bon, fin 2016, le rapport de force, il n'était pas très en faveur de Manuel Valls. Mais n'oublions pas, le pouvoir, ce n'est pas uniquement d'avoir la norme de son côté. C'est aussi d'avoir les personnes qui décident de la norme, qui la font respecter, qui l'interprètent de son côté. Méfions-nous. Regardons bien et limitons les pouvoirs dans le droit, mais aussi dans les faits. Garantissons l'indépendance des pouvoirs les uns par rapport aux autres, que ce soit dans le droit, les pouvoirs politiques classiques, mais aussi dans les faits, dans les personnes qui vont se retrouver à avoir ces pouvoirs. Et pour ça, il y a déjà des solutions, dont une que j'ai abordée dans cette vidéo. Merci.